— Bien. Bonsoir. Nous allons commencer. Nous sommes ici à la Fondation pour l'innovation politique. Nous y accueillons Sophie Péder. Sophie Péder est très connue de beaucoup d'entre nous. Vous êtes diplômée d'Oxford et de l'Université de Chicago. Vous êtes chef de bureau de The Economist à Paris, bureau chief, donc, pour éviter les difficultés. Nous sommes réunis ici pour discuter avec vous d'un livre que vous venez de publier, « Le déni français, les derniers enfants gâtés de l'Europe », publié chez Jean-Claude Lattès, qui est paru très récemment, en 2012. Mais le mois est important, en septembre 2012, donc il vient de paraître. C'est-à-dire que vous n'avez pas intégré tous les derniers éléments de la politique française dans le livre que vous venez de faire. Mais enfin, beaucoup de choses s'y trouvent. Nous allons en parler. Nous avons le plaisir de discuter avec vous en partenariat avec le site Huffington Post, représenté ici par Geoffroy Clavel, qui est journaliste politique. Je voudrais vous indiquer, parce qu'il faut donner ces informations-là. Celles et ceux qui nous écoutent peuvent participer au débat en posant les questions via Twitter. Alors il y a le hashtag qui est « DéniFR », donc un seul mot, si l'on peut dire, « DéniFR », ou bien via le formulaire de questions qui est sur le site, donc l'interface du site Fondapol. On peut, et pour le site, bien sûr, Huffington Post, on peut poser des questions. Nous les recevons ici avec Geoffroy Clavel et nous pourrons donc, au fur et à mesure qu'elles apparaissent, nous pourrons vous les transmettre pour que vous ayez la possibilité d'y répondre. Alors on va demander, on va faire des choses de manière très simple. On va demander à Sophie Péder de présenter son livre, sa démarche, la raison pour laquelle elle a fait ce livre et, au fond, quelle est la leçon qu'elle tire de tout cela. J'espère aussi que nous aurons l'occasion d'avoir de votre part des recommandations, mais il y en a dans le livre. Donc on aura aussi la possibilité d'y revenir et on va donc ensuite vous poser une série de questions. Mais peut-être vous passez la parole. Il y avait un point clé sur lequel moi j'avais envie de vous interroger pour commencer, qui est une façon de vous inviter à présenter le livre, bien sûr, qui est le titre lui-même, car c'est un titre qui est très travaillé, je trouve. Les mots sont choisis et, bien sûr, il joue un rôle important dans la compréhension de votre livre. Il y a eu une première explication de ce titre, je le dis au passage et je m'arrête là, par Alexis Lacroix sur le site de la Fondapol, le site Trop Libre. Il y a eu un compte rendu de votre livre et Alexis Lacroix donnait son interprétation du titre, mais on voudrait écouter la vôtre. Merci. Merci beaucoup, Dominique, et merci de m'avoir invité à présenter mon livre à travers la Fondation de l'innovation politique. Je vais commencer juste par un petit rappel de la une des économistes que nous avons publiée au mois de mars, parce que l'origine de ce livre, c'était cette une. Et je ne sais pas si on peut montrer ça à l'écran. Ça, c'est un pierre de me dire. Plus haut. Plus haut. C'est bon ? Donc, c'était un détournement du tableau Manet, évidemment, avec les deux candidats principaux à l'élection présidentielle, donc Sarkozy et Hollande. C'était pas quelque chose qui était plus ciblé à gauche ou à droite. Et on a titré ça France in denial, donc la France dans le déni, the world's most frivolous election, l'élection la plus frivole de l'Occident. Et la raison pour laquelle on a fait ça, c'est qu'il nous semblait, il me semblait au mois de mars déjà, que les débats lors de la campagne présidentielle passaient à côté des vrais sujets qui allaient frapper la France à la rentrée. Et c'était déjà évident, je pense, à la rentrée, que la rentrée allait être très difficile sur le plan économique, que les choix très difficiles allaient poser ou confronter le gouvernement élu et le président élu. Et que c'était mieux de discuter ou de parler de ces sujets lors de la campagne plutôt que de passer à côté et ensuite de les retrouver à la rentrée dans une situation difficile où les choses passent très vite et il n'y a pas de mandat électoral pour mettre en place des choix parfois difficiles. Et donc, c'était mon point de départ pour le livre. Là, j'ai développé ce thèse en essayant de regarder de près tous les sujets que je considérais lors de la campagne n'était pas au corps du débat. Et ensuite, de façon plus pragmatique, j'espère de regarder d'autres pays qui ont été confrontés par les mêmes problèmes par le passé ou même actuellement et qui ne sont pas... J'ai fait très attention de ne pas trop parler du Royaume-Uni parce que je sais que dès que je parle de l'Angleterre, tout le monde ne m'écoute plus. Donc, j'ai bien appris quelque chose après 9 ans en France. C'est qu'on n'aime pas ce qui se passe en Angleterre et surtout pas aux États-Unis. Très bien. Donc, j'ai essayé de regarder de près ce qui se passe en Suède, par exemple, ou au Canada ou en Allemagne, d'autres pays qui partagent plus les valeurs de la France. Quels sont, juste pour être très court, quels sont les deux sujets que je considère n'ont pas été traités lors de la campagne ni vraiment depuis, mais qui arrivent maintenant comme deux questions de choc pour la France. D'abord, évidemment, c'est la question de la compétitivité. J'ai relu le discours de François Londres au Borgé au mois de janvier et il n'a pas mentionné une seule fois ce mot « compétitivité ». C'est incroyable, mais c'est vrai. Et ça, je pense que c'était... Déjà, on savait au mois de mars-avril que la perte de compétitivité sur 10 ans par rapport à l'Allemagne, c'était une question absolument clé pour la croissance de l'économie française à l'avenir et qu'il fallait regarder de près les origines de cette perte de compétitivité relative. Le deuxième sujet, c'est les dépenses publiques. Comme vous le savez, sûrement, les dépenses publiques en France représentent 56% du PIB. C'est plus élevé même que la Suède, qui est quand même un pays avec un modèle social important, qui croit beaucoup dans l'État-providence aussi, et qui impose beaucoup aux citoyens, aux contribuables suédois. Mais la France dépense plus. Et dans certains domaines, notamment des dépenses sociales, mais également le fonctionnement de l'administration ou des administrations, parce qu'il y a plusieurs échelons en France, sont plus élevés qu'ailleurs. Et donc, ce sont les deux sujets, dépenses publiques et par implication, évidemment, la dette, parce que ces dépenses sont financées par un crédit, et la compétitivité. Sans entrer trop dans plus de détails, voilà la raison pour laquelle je voulais faire ce livre. Je voulais vraiment essayer d'apporter une contribution au débat de façon pragmatique, parce qu'il me semble que la France n'est pas le seul pays à être enfoncée par ces problèmes. Tout le monde dit, ah, mais la France n'est pas la Suède, n'est pas le Canada, n'est pas l'Allemagne. C'est une évidence, mais ça devient parfois un prétexte pour ne rien faire, parce qu'évidemment, la France n'est pas les autres pays. Mais quand même, d'autres pays ont connu des graves difficultés par le passé et qui ont pu sortir. Donc, je pense que... J'espère que le message, même si c'est assez critique et parfois sévère, j'espère que c'est... Je l'ai voulu constructif et quelque part, j'espère un peu... Pas du tout fataliste. Voilà. Je pense que la France, c'est un pays avec beaucoup d'atouts. Et très sincèrement, je souhaite qu'elle sait ou qu'il arrive à réformer son modèle social sans le détruire. Il y a beaucoup d'affaires. On sent franchement beaucoup d'affection pour la France dans votre livre. Vous le dites. Et puis bon, vous avez fait des choix, y compris pour vos enfants qui témoignent de cette affection. Les réactions peuvent être violentes. Parce que notre ami Laurent Joffrin, quand vous avez publié le numéro de The Economist, vous le citez, c'était dans le Nouvel Observateur, The Economist, Pravda du Capital, et qui vous accusait de manifester, je cite, les préjugés d'un petit groupe de talibans du libéralisme. Donc on est quand même dans la réaction assez vive. Alors on trouve donc libéralisme, Pravda, talibans. Enfin il y a tous les grands personnages du siècle. Voilà. Ça, ça fait partie du déni, n'est-ce pas ? Oui, mais absolument. C'est très intéressant. C'est vraiment un morceau très significatif. Mais naturellement, tout l'intérêt que nous avons, c'est de vous lire, de vous écouter, et puis d'essayer de tirer profit de votre analyse et de vos remarques. Je vous passe la parole, Geoffroy, pour une première vraie question. Ma question va rejoindre la vôtre. Votre titre, le déni français, est en effet soigneusement pesé. Il y a un sous-titre à ce titre. C'est les derniers enfants gâtés de l'Europe. Est-ce que votre sentiment, c'est qu'aujourd'hui, les Français sont des privilégiés par rapport à leurs voisins européens ? On peut parler d'économie comparable. Nous parlons de la Suède, parlons de la Grande-Bretagne. Je pense que tout le monde ici est ouvert à ce type de comparaison. Est-ce que les Français sont des privilégiés ? Parce que dans le mot gâté, on est clairement dans le jugement de valeur. Là, on n'est plus dans l'analyse froide et économique. On est clairement dans le jugement de valeur. Oui, bien sûr. Et également, c'est un sous-titre que j'ai voulu au provocateur, parce que sinon, on ne commence pas à débattre. Pourquoi ? Et ces derniers enfants gâtés. Donc, toute l'Europe, finalement, c'est un continent de privilégiés. Et on voit ça quand on regarde les commentaires qui ont fait par les Asiatiques, notamment les Chinois, qui nous regardent en train de prendre vacances, la retraite très tôt, des congés payés, des RTT. C'est une vie très luxueuse, finalement. Et je ne dis ça pas sans être très parfaitement conscient des difficultés pour ceux qui sont au chômage et qui sont des exclus du modèle social français. Donc, je ne dis que ce n'est pas par mépris pour ceux qui souffrent, évidemment, et surtout dans cette période de crise. Mais je pense que, parfois, j'ai l'impression qu'on ne se rend même pas compte à quel point la France, d'abord, a été privilégiée ces derniers 30 ans par un système social très confortable qui n'a pas été financé. Et donc, vous avez ou les Français ont pu bénéficier de ce modèle sans avoir vraiment dû payer ou le financer. Et deuxièmement, que presque partout dans l'Europe, et là, je parle de la zone euro, mais également la Suède, la Grande-Bretagne, qui ne sont pas dans la zone euro, presque tous les autres pays ont été soit amenés à faire des choix difficiles pour essayer de remettre leur modèle sur une base plus solide. Et je reviens à la Suède, mais ça, c'est quelque chose qui commençait dans les années 90 avec une crise bancaire en Suède qui date... Donc, c'est un pays qui a fait ça il y a un moment maintenant. Mais par rapport à ce qui se passe actuellement en Italie, en Espagne, même en Portugal, en Irlande, et pour ne pas parler de l'Angleterre, d'autres pays qui sont en train de faire vraiment des choix très, très difficiles. Et ce n'est pas agréable et ce n'est pas facile. L'Irlande est en train de tailler dans les allocations sociales de manière considérable. Et là, on dit en France, ah non, mais on ne peut pas faire ça. On ne touche pas les allocations sociales. Ça, c'est un tabou absolu, d'accord ? Mais dans ce cas où, si je pense qu'il y a de plus en plus une prise de conscience, je pense, je ne sais pas si j'ai raison, mais j'ai l'impression que même la France et le gouvernement actuel considèrent qu'on ne peut pas continuer à augmenter les impôts à chaque fois pour combler le déficit. À un moment, il faut quand même regarder les dépenses. Mais où et comment ? Et donc, je reviens à cette question du sous-titre. C'était provocateur parce qu'on me dit qu'on ne peut pas toucher les allocations sociales. On ne peut pas toucher les dépenses sociales. On ne peut pas toucher les fonctionnaires parce qu'ils ont un statut particulier et on ne les touche pas. D'accord, mais sachez juste que dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Et la Suède, par exemple, les fonctionnaires n'ont pas de statut particulier. Et donc, ils ont réduit les effectifs. En Suède, juste un exemple, entre 90 et 96, ils ont réduit leurs effectifs par 10%. Pas parce qu'ils n'ont pas remplacé un fonctionnaire sur deux ou trois qui sont partis à la retraite, mais parce qu'ils ont été licenciés. Et on dit non, mais ça, ce n'est pas possible parce que c'est la France. Donc je l'évolue un peu provocateur, exprès, parce que parfois, il faut dire des choses que les autres ne souhaitent pas, n'osent pas dire. Et je prends les coups. Il y a d'ailleurs dans votre livre, je ne vais pas le citer, mais page 35-36, vous décrivez par des exemples des économies de dépenses publiques décidées et réalisées en Grande-Bretagne qui sont très impressionnantes pour un Français et qui sont réalisées, avec notamment des fermetures de bibliothèques municipales et une opposition aux fermetures. Mais cependant, elles sont fermées avec la suppression de 700 000 postes de fonctionnaires sur 5 ans. des décisions extrêmement fortes, significatives en termes d'économie, très difficiles en termes de faisabilité politique, mais cependant réalisées. Donc là, il y a un univers qui paraît comme très étranger sur le plan politique. La question que je voulais vous poser, c'est un élément qui est très présent dans le livre, qui est quelque chose sur qu'on s'interroge beaucoup, comme vous le savez. C'est au fond, comme vous le dites, il y a ce problème français qui fait que, pour faire un mauvais jeu de mots, nous nous sommes mis non plus à dire « Je pense donc je suis, mais je dépense donc je suis ». Ce problème français est très ancien. Vous dites ça il y a 4 décennies. Et quand vous dites « il y a 4 décennies », ce que vous dites en même temps, et d'ailleurs vous le dites clairement, c'est qu'il n'y a pas de différence entre la droite et la gauche sur le rapport à cette forme d'État, le rapport à cette forme de politique sociale, cette conception de l'action publique par la dépense, fondée sur des emprunts de plus en plus importants. Et au fond, on a l'impression que la pensée unique en France, c'est celle-là. C'est celle de l'Étatisme, c'est celle d'un social Étatisme qui est commun et à la droite et à la gauche. Et y compris sous Nicolas Sarkozy, en tout cas la phase 2009, 2010, 2011, est une phase d'accroissement des prélèvements, de manière très significative, accroissement de la dette, de manière très significative, de la dépense publique, etc. Globale, en tout cas. Donc c'est une interrogation supplémentaire. Oui, tout à fait. Je dis ça clairement dans le livre, que ce n'est pas quelque chose qui est lié à un parti politique, ni à un mouvement politique ou à une famille politique. Ça semble être quelque chose qui est très enraciné dans la culture politique française. Mais juste un mot sur la Grande-Bretagne. Une des raisons pour lesquelles nous, les économistes, on voulait faire cette une, c'était sur le principe que... Est-ce que ce n'est pas mieux d'avoir ce débat avant l'élection ? Dans ce cas, un gouvernement a un mandat pour prendre des décisions difficiles. Vous avez évoqué la situation anglaise. Et c'est vrai que c'est peut-être nous, nous sommes peut-être nous, les Britanniques, qui sont peut-être les exceptions dans ce cas-là. Mais en 2010, le Parti conservateur a fait campagne sur un programme d'austérité. Ça paraît extraordinaire et peu portant. Mais pourtant, ils ont été élus avec une coalition. Et donc ils ont eu un mandat pour le faire. On peut discuter le détail de ce plan. Est-ce que ça a bien marché ? Parce que pour l'instant, l'économie britannique ne se porte pas du tout bien. Et il y a toutes sortes d'interrogations sur le plan d'austérité. Mais sur la question démocratique et politique, c'est un cas très intéressant. Même aux États-Unis, actuellement, pendant la campagne électorale, le sujet de l'économie est au cœur du débat. C'est quelque chose qui se discute, qui se dispute. Et ce n'est pas comme la situation en Gros-Bétain. Mais au moins, ce sujet est l'un sur la table aux États-Unis, actuellement. Donc c'est un constat. C'est vrai que personne n'a fait campagne avec un message aussi austère, aussi peu agréable qu'ont fait les conservateurs en Grande-Bretagne. Parce qu'on sait que... En France, un politique sait parfaitement ou dit qu'il sait qu'avec un discours de ce type, il ne trouvera pas le soutien des électeurs. Donc on peut faire porter la charge du côté des électeurs, en fait. Je pense que les Français sont plus lucides que croient parfois leurs dirigeants. Et ça, c'est quelque chose qui m'a frappée. À chaque fois que j'ai fait des reposages sur le terrain, lors de la campagne électorale, c'est qu'il y a quand même une bonne compréhension de l'enjeu de la France. Et il y avait beaucoup de personnes, des électeurs, qui savaient très bien qu'il y avait une distinction entre ce que disaient les hommes politiques lors d'une campagne et ce qui allait se passer après. Donc moi, mon objectif plus pragmatique, c'était simplement d'essayer de réduire cet écart et de mettre le sujet sur la table. Je ne vois pas comment on peut rendre vraiment coupables les Français pour un discours politique qui, à mes yeux, n'est pas toujours très courageux. Là-dessus, si je peux me permettre, on peut aussi penser que les électeurs ont les politiques qu'ils méritent. Et si on revient à cette élection présidentielle, il y a eu un candidat qui a prôné un discours d'austérité, alors pas toujours très clair sur les mesures sur lesquelles il fallait refaire des efforts. Enfin, clairement, un discours assez sobre, presque anglo-saxon, s'appelait François Bayrou. Ce candidat a fait presque, si mes souvenirs sont bons, trois points de moins que Jean-Luc Mélenchon, qui était un candidat et qui est aujourd'hui un responsable politique, qui affirme que la dette française n'est pas un problème. À ce niveau-là, est-ce que ce n'est pas révélateur ? J'en ai plein d'autres, d'exemples comme ça, le boom du Bourget sur la lutte contre l'argent. Tout ça, on a vu dans les sondages que, dans l'opinion, ces discours anti-austérité, et au regard aussi des exemples européens, on a vu ce que l'austérité faisait à certains pays européens, ceux qui ne sont plus gâtés, justement. Quand on regarde les Grecs, quand on regarde... Même la Grande-Bretagne, on ne peut pas dire que l'austérité anglaise est un effet immédiat en termes de croissance. Elle en aura probablement à l'avenir. Mais l'électeur français a clairement fait un choix, et ce choix n'était pas du tout en faveur d'un discours de réalité, de réalisme. Et alors il en avait peut-être conscience, parce que moi aussi j'ai constaté ça sur le terrain, un double discours. Mais est-ce que le déni français, ce n'est pas avant tout un problème de culture ? Je sais que vous évacuez l'argument un peu dans votre livre en disant « Bon, tradition, colbertiste, etc. » Mais il y a une réalité en France, c'est qu'on parle très peu d'économie, et on parle très peu aussi de qu'est-ce que ça signifie, en fait, réduire les dépenses. Là, on a une question d'un internaute qui nous dit « Quelles sont les catégories de dépenses à diminuer ? » Or c'est là le nerf de la guerre, parce que vous l'avez dit, il faut bien, si on veut vraiment réduire nos dépenses, il faut bien trouver les endroits où diminuer. Selon vous, quels sont ces secteurs où il faudrait diminuer ? Et est-ce que vous reconnaissez qu'il est très difficile pour un homme politique aujourd'hui de dire à ces électeurs « Vous allez toucher moins d'allocations au chômage » dans un contexte où vous êtes à 10% de chômage, quand même, de chômeurs ? Oui, bien sûr, je vais répondre à cette question. Juste un mot sur le discours. Vous avez tout à fait raison à propos de François Béraud. L'autre exemple qui m'a frappée, c'était lors du primaire socialiste. Le seul qui, à mon sens, avait un discours de vérité, c'était Emmanuel Valls, qui, à l'époque, était un candidat très... Pas du tout pris comme un candidat sérieux. Il a eu, je pense, 5%. Oui. Mais il avait le courage, et ça, j'ai trouvé ça très impressionnant, il avait le courage de dire exactement ce qu'il faut dire, il fallait dire. Et il a contribué, j'espère, je pense, quelque part à cette prise de conscience qui est reflétée sur le terrain dans les réactions que vous avez rencontrées, moi aussi, parmi les électeurs français. Donc oui, c'est compliqué, bien sûr. Et je ne dis pas que c'est facile. Mais je pense que ce n'est pas simplement une question de... D'abord, c'est une question d'austérité. Je donnais l'exemple britannique, mais ce n'était pas parce que je pensais qu'il fallait avoir un discours d'austérité en France. C'était plus un discours réel, clair, de réalité, de vérité. Comme à Emmanuel Valls, lors du primaire, il a très bien dit... Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, voilà, les choses vont être très difficiles. Il va falloir un effort comparable à l'effort suite à la Deuxième Guerre mondiale. Donc il a mis ça dans une perspective historique à ce point. Et il avait raison. Il avait raison. Mais il ne faut pas... Ce n'est pas simplement une question de courage. C'est également une question de comment donner une perspective au-delà de cet effort. Parce qu'en politique, ce n'est pas simplement dire tout va aller mal, ça va être un effort, ça va être impossible. Pourquoi on fait cet effort ? Et quelles sont les perspectives après 5 ans, 2 ans, 3 ans, 4 ans d'effort ? Quelle est la perspective pour les Français et pour l'avenir et pour les enfants, pour les petits-enfants ? C'est ça faire la politique courageuse à mon sens. Ce n'est pas simplement de dire plan d'austérité, oui, merci beaucoup. C'est-à-dire pourquoi ça ne peut pas continuer comme avant ? Pourquoi il faut faire l'effort ? Et quelle est la perspective d'avoir un retour sur cet investissement, si on peut parler comme ça ? Pour répondre à la question, je pense qu'il y a deux choses qui sautent aux yeux. Une, c'est les dépenses sociales. Et là, j'essaie d'être très claire dans le livre que je considère, en regardant de façon pragmatique les dépenses sociales en France, qu'il y a certaines dépenses qui sont très utiles. Je ne dis absolument pas, nulle part, que toutes les dépenses, il faut tailler toutes les dépenses de façon aveugle. C'est absurde. Quelles sont les dépenses qui sont utiles à mes yeux ? Par exemple, la politique familiale. C'est très intéressant. La France dispose d'un atout considérable et c'est un taux de natalité très important. Et pour la démographie du pays par rapport à l'Allemagne, c'est un vrai atout. En partie, le fait que vous avez un système de crèche, de maternelle, qui permet aux femmes de retourner au travail après la naissance d'un enfant, c'est un vrai atout pour l'emploi et pour les questions de natalité. Donc ça, pour moi, c'est une dépense utile et un atout. Est-ce que dans d'autres domaines, on peut dire que chaque euro dépensé est utile ? Et dans certains domaines, est-ce qu'il n'y a pas d'excès ? Est-ce que c'est normal, par exemple, qu'un chômeur en France qui a bien gagné sa vie, qui est cadre, peut toucher 6 000 euros par mois, alors qu'à partir de 4 000 d'après François Hollande, on est riche ? C'est une petite anecdote et ça ne rapporte pas à beaucoup d'argent. Mais bon, il faut savoir, les Français en France, on parle souvent du modèle de flexicurité danois. Et c'est vrai qu'en Danemark, on peut avoir le plafond du salaire qu'on peut toucher au chômage, c'est 75 %. Oui, c'est 75 %, c'est plus qu'en France, mais jusqu'à un plafond de 2 000 euros par mois. Et après, c'est stop. Et donc je pense qu'il y a des excès. Et ça, ce n'est pas une économie très importante sur le plan économique, mais c'est quand même une question, je pense, qu'il faut poser. On me dit oui, mais c'est l'assurance. Ce n'est pas des impôts et ce n'est pas une dépense de l'État. C'est l'assurance. Donc on a bien payé. On a fait notre contribution. Et c'est notre droit. D'accord, mais le système ne s'autofinance pas. Il n'est pas financé et il n'est pas soutenable dans l'État actuel. Et si on ne veut pas toucher cette dépense-là, dans ce cas, il faut aller ailleurs. Il faut aller à la retraite, les pensions de retraite, l'âge de retraite. Toutes les questions que vous connaissez très bien sur les retraites. Dernièrement, le deuxième élément, c'est l'administration. Et là, je vous donne juste un petit chiffre. C'est que par habitant, donc par 1 000 habitants, la France dispose de 90 agents publics dans le sens le plus large sur tous les niveaux. Et la France, de 50. 50 par 1 000 en Allemagne, 90 par 1 000 habitants en France. Je pose la question, est-ce normal ? Est-ce que vous pouvez se payer ce niveau d'administration ? Et est-ce que c'est plus efficace, l'administration en France, que l'administration en Allemagne ? Je pense que voilà les questions qui sont à poser. Et je ne dis pas que c'est facile, parce qu'évidemment, mettre en place une réduction de l'effectif dans la fonction publique est très compliqué. Mais surtout dans la fonction, dans les régions des départements, des collectivités territoriales, il y a des vraies questions d'efficacité à poser. Oui, ça c'est un point, juste, Geoffroy, parce que c'est un point important, ça. Dans votre livre, il n'y a pas un discours sur la baisse de la dépense publique qui se justifierait uniquement par le déficit, qui est une raison forte, mais il n'y a pas que cela. Vous pointez la mauvaise affectation, en fait, des ressources ou la faiblesse des performances, notamment dans les pages que vous consacrez à... Bon, c'est très connu, bien sûr, mais c'est quand même à chaque fois très embêtant. Et l'argument porte fortement dans les pages que vous consacrez à l'école et aux performances dans les classements internationaux de la France, notamment en ce qui concerne la maîtrise de la lecture, de l'écriture pour les enfants, le classement PISA, etc. Et donc on a le sentiment qu'on ne peut pas réduire votre discours, votre analyse, à l'idée de baisser la quantité, au fond, de dépenses publiques. Il y a un travail beaucoup plus subtil, beaucoup plus important aussi, beaucoup plus politique sur l'efficacité de la dépense. D'ailleurs, vous avez un chapitre sur le rapport qualité-prix. Vous vous dites que ce n'est pas bon. Vous savez, pour cette question de l'efficacité de la dépense publique, j'ai essayé de trouver un mot pour le benchmarking en français. Et j'ai découvert que le mot, c'est le benchmarking. C'est très difficile de faire des comparaisons entre la France et d'autres pays quant au service public par redépensé, la performance. Donc c'est ça que j'ai essayé de faire. C'est très difficile, mais il me semble absolument essentiel, non seulement dans l'éducation nationale, et à l'école, mais dans d'autres domaines. Parce qu'il me semble qu'en France, on résonne rarement en termes de l'argent du contribuable. C'est l'argent de l'État, ou c'est l'argent public, ou c'est l'argent de l'art quelque part. Mais c'est rarement l'argent du contribuable. Et dès qu'on commence à parler de l'argent du contribuable, je pense qu'on modifie le rapport à la dépense. Parce qu'on suggère déjà cette idée que c'est quelque chose que je donne à l'État et que ce n'est pas quelque chose que l'État me donne à moi. Et ça peut être un moyen également de regarder toutes ces questions de l'efficacité de l'euro dépensé. Et c'est ça que la Suède a fait. C'est très intéressant. Quand ils étaient confrontés à cette crise dans les années 90, et là, c'était un gouvernement de gauche qui a commencé ça. Mais actuellement, c'est un gouvernement de droite qui continue à réduire le train de vie de l'État, mais à serrer et de faire son administration très efficace. Donc ce n'est pas une question de partie de droite ou de gauche. Mais ce qu'ils ont fait en Suède, c'était vraiment de regarder chaque euro. Est-ce que c'est efficace ? Est-ce que le contribuable impose son argent ? Et sinon, ces dépenses sont beaucoup moins légitimes. Les Suédois, comme vous le savez très bien, le niveau d'imposition est très élevé en Suède. Mais le contribuable a le sentiment que ça vaut la peine de dépenser ce qu'ils dépensent sur l'école, parce que l'école est très performante, par exemple. En France, on parle beaucoup en ce moment de compétitivité, ou en tout cas, on essaye d'en parler. En ce moment même, en fait, le gouvernement attend un rapport dont on parle déjà beaucoup, qui est déjà contredit avant même sa sortie. Bon, le fond de cette discussion, c'est de dire que la France a besoin d'un choc de compétitivité. Alors ça peut être un choc fiscal. La difficulté en France, et vous le pointez par certains aspects, c'est finalement de dire est-ce qu'on peut relancer la compétitivité du pays sans en faire payer le prix à une catégorie de la population ? Alors François Hollande, pour caricature, a dit on va faire payer les riches. On ne veut pas de la TVA sociale parce que c'est un impôt sur la consommation, etc. Et à un moment, vous-même dans le livre, vous dites, baisser les charges sur les salariés, etc. Ce n'est pas un cadeau qu'on fait au patron. Mais même si on exclut le fait que c'est un cadeau pour les patrons, il va bien falloir que quelqu'un le paye. Et en général, en tout cas, c'était ce qui était prévu dans le cadre de la TVA sociale, c'est malgré tout les consommateurs qui vont les payer. Et donc est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe ? C'est peut-être une explication à ce déni français, c'est-à-dire cette incapacité finalement à se dire, ou cette incapacité à accepter qu'il va falloir payer, il va falloir passer à la caisse encore une fois. Il y a deux moyens. Si vous décidez de baisser les charges sociales sur les entreprises, il y a deux choses à faire. Soit prélever les ailleurs, soit baisser les dépenses. Donc il y a une autre option que de prélever les 30 milliards ailleurs dans l'école française. Sachant qu'en même temps, il y a un objectif de réduction des déficits qui implique déjà une baisse des dépenses, enfin qui nécessiterait... Donc on est face à un double front qui rend la réforme difficile. Oui, bien sûr. Et moi, personnellement, ce que j'ai écrit dans le livre, je pense que ce n'est pas une question de soit le TVA, soit le CSG, soit un texte écologique. C'est un ensemble de mesures pour essayer de minimiser l'impact dans chaque domaine de façon... Dans la mesure du possible. Mais quelle est la raison pour laquelle... Moi, je pense que cette question de baisse des charges est tellement importante. Ce n'est pas simplement pour retrouver la compétitivité coût, comme le gouvernement n'aime pas parler comme ça. Mais c'est la question de la création d'emplois. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas du tout dans l'économie française ? C'est la création d'emplois parce qu'il y a des incitations très considérables pour les employeurs de créer des emplois. Et ça, c'est à cause des charges. C'est très clair. On voit ça. Chacun qui gère une entreprise en France sait très bien qu'on fait tout pour essayer de ne pas trop recruter, augmenter des effectifs. Et je cite une étude qui a été faite par trois chercheurs, dont une française, au London School of Economics, qui ont comparé plusieurs pays en Europe. Et en France, le nombre d'entreprises où le nombre d'effectifs est à 49 personnes est très élevé en France par rapport aux autres pays. Parce qu'à partir de 50 employés, toute une gamme de réglementations s'applique à l'entreprise. Alors que ce n'est pas cet effet de seuil beaucoup moins important dans d'autres pays. Donc ce n'est pas simplement l'investissement des charges, les questions des charges sociales, mais c'est également la régulation en général qui pèse sur le marché du travail en France. Mais ça, je ne réponds peut-être pas tout à fait à votre question. Pardon. Je suis tellement... C'est quelque chose que je considère absolument capital en France. cette préférence pour le chômage, ce système qui souhaite protéger ceux qui ont un emploi, mais qui exclut ceux qui sont... C'est la jeunesse ou c'est ceux qui n'arrivent pas à avoir un emploi dans le secteur, le premier secteur, ce qu'on appelle les insiders dans le premier marché du travail. Et ça, c'est une préférence. Ça fait peut-être partie du pacte social que les Français acceptent. Voilà. Nous avons notre modèle social. D'accord. Ça nous protège. Mais au prix d'avoir un taux de chômage élevé et d'avoir un secteur de la population qui est exclu de ce marché. C'est peut-être un choix. Mais au moins, si vous avez fait ce choix, mieux en parler, mieux être très clair que c'est un choix de société. Est-ce que vous n'avez pas... Il y a eu des événements qui suivent la sortie de votre livre, qui ne sont pas donc nécessairement développés dans votre livre, mais qui méritent de votre part une analyse dans le prolongement. On a eu une série de débats très récemment sur les innovations, sur la potentialité des innovations, par exemple sur les ressources que l'on peut tirer du gaz de schiste, dans un pays comme la France qui peut-être en possède beaucoup. On ne sait pas exactement, puisqu'il faut faire une évaluation complète et qui n'a pas encore été menée. Mais on sent bien que, de façon assez générale, le pays n'en veut pas, au fond. De même qu'on a un rapport, alors sujet encore plus sensible aux OGM, qui est particulièrement répulsif. On est dans une relation presque de quasi-impossibilité dans un pays qui avait jusqu'ici, jusqu'à il y a quelques années, une très forte tradition dans le domaine de l'agronomie, du génie agronomique. Donc on a quelque chose qui n'est pas si profondément ancré, au fond. C'est-à-dire qu'il y a des éléments de nos difficultés présentes, si je prends ces deux exemples qui touchent à la question de l'innovation, qui ne correspondent pas à la tradition française. On est un pays d'innovation, dans un passé très récent. Le grand programme d'énergie nucléaire, la télécommunication, l'aéronautique, enfin, pour prendre beaucoup d'exemples. Mais ce sont des exemples, les derniers exemples récents, de très grands programmes fondés sur l'innovation, avec une très grande tradition dans le domaine mathématique et de l'ingénierie, etc. Et ça, ça apparaît nouveau, je trouve, cette espèce de temps. Oui, c'est vrai. C'est très intéressant. Comme je constate, c'est le principe de précaution, n'est-ce pas ? C'est ça, le principe de précaution dans le sens politique. Ne souhaitons pas prendre les risques. C'est une interprétation, comme vous le savez, du principe de précaution. Parce que le principe de précaution, dans sa justification philosophique, n'empêche pas la prise de risque. Ce qui demande que la prise de risque soit pensée comme telle, donc avec toute une série de précautions, justement. Mais nous, on l'a interprétée de manière sèche et radicale comme un principe de non-action. C'est-à-dire, dès qu'il y a la possibilité... Et non de prise de risque. Voilà, exactement. Exactement. Zéro risque. Mais ça, c'est nouveau chez nous. C'est nouveau. Et c'est vrai que ce qui a fait la France dans les années 60 et 70, c'était justement cette idée de nouveauté, d'innovation dans les domaines de... Oui, dans plusieurs domaines, vous les avez cités. Ça correspond également, je pense, au... Moi, en réfléchissant sur les 12 années, par exemple, du président Chirac, excusez-moi de le dire, mais c'était pas vraiment 12 années de prise de risque et d'incitation à oser des choses. C'était un discours de protection, de rassurer les Français de ne pas trop oser. Et je pense que ça ne correspond pas... Moi, je pense que les Français ne sont pas comme ça. Moi, regardez ce qui se passe avec les entrepreneurs, le mouvement des pigeons, la jeunesse qui se lance dans les start-up. Il y a beaucoup d'idées en France. Il y a beaucoup de talents, de projets qui sont portés par les jeunes et qui sont frustrés par le système. Ils ne partagent pas du tout cette culture de ne pas... Comment dire ? Qui décourage la prise de risque. Et je pense que peut-être ce qui se passait, c'est que la culture politique n'a... Il y a un écart entre ce qui se passe sur le terrain dans certains domaines et notamment avec les jeunes qui sont très connectés avec le monde extérieur, qui savent parfaitement ce qui se passe dans d'autres domaines, qui sont accrochés à Twitter, qui s'adaptent tout de suite aux nouvelles technologies, et la classe politique qui semble figée peut-être dans un monde qui bouge beaucoup moins et qui ne correspond pas à ça. En même temps, on a une proportion très importante de la jeunesse dont le rêve est d'intégrer la fonction publique. Donc je pense que c'est une des limites, en tout cas un des reproches que j'aurais fait au livre, c'est en ciblant la classe politique qui, Dieu sait qu'elle, a ses responsabilités. Mais je pense qu'il y a une culture aussi en France, une culture étatique, parce que les grandes innovations dont vous parliez dans les années 70, elles ont été portées par l'État. Et donc en fait, on ne peut pas demander le beurre, l'argent du beurre, etc. C'est-à-dire qu'en France, on a une culture étatique, elle a de gros défauts. Et votre livre montre de manière très impitoyable les limites et surtout la difficulté à se réformer de notre système. Malgré tout, c'est une culture, et c'est une culture politique qui a bien du mal justement à évoluer, justement parce qu'elle a eu des succès sur lesquels d'ailleurs on entretient une nostalgie. Nombre de fois, j'entends la fusée Ariane et le TGV cité en exemple, comme le succès de l'État-providence et l'État-stratège. D'ailleurs, on a entendu ces notions pendant l'élection présidentielle d'État-stratège, le retour de l'État qui va relancer l'industrie française. Ma question, moi, elle revenait... Je voulais revenir sur le... Vous avez cité le mouvement des pigeons, qui est un mouvement assez intéressant, puisqu'on a vu en gros un lobby quasi spontané de jeunes patrons dynamiques de la nette économique, qui pour le coup incarne aussi l'innovation à la française, si je puis m'exprimer ainsi. On a vu aussi que ces patrons qui donnent une image plutôt positive, ils sont jeunes, ils sont dynamiques, ils créent des emplois. Certains, comme M. Kosciusko-Morizé, portent un discours patriotique, refus de s'expatrier, volonté de payer ses impôts, etc. On a vu ce mouvement émerger de manière très surprenante et de manière assez inédite en France. Et ça m'a rappelé ce que vous disiez, justement, dans votre livre. Vous parlez de l'image du patronat français. D'ailleurs, en France, on parle du patronat et des... Moins des chefs d'entreprise. Mais est-ce que vous remarquez avec étonnement, en fait, l'image très négative qu'ont les chefs d'entreprise en France, ou en tout cas la dimension peu attractive de l'entrepreneur ? Quand vous voyez la polémique Bernard Arnault, son installation en Belgique, on soupçonne quand même que c'est pour des questions d'héritage, en tout cas de patrimoine. Quand vous voyez, alors ça remonte un peu plus loin, mais les grands scandales autour des parachutes dorés. En France, on a un discours autour de la moralisation du capitalisme. Ça fait sourire beaucoup de mes amis anglo-saxons. Mais quand vous voyez ces exemples-là, est-ce que c'est une aberration politique de vouloir moraliser le système ? Non, parce que peut-être les mots et les expressions qui sont utilisées en France, ou employées en France, sont plus extrêmes, plus excessives, plus... à la française. Mais non, la question de vouloir moraliser les comportements dans le monde des finances, ça s'est partagé en Angleterre. Nous avons connu nos propres scandales dans la gestion des banques, dans la spéculation. Donc là, je ne pense pas que c'est une spécificité française. Là, par contre, où je rejoins tout à fait ce que vous dites, c'est l'idée du patron qui a été décrédibilisé en France. Et ça nuit, pour moi, ça nuit beaucoup à l'économie française. Parce que dès qu'on dit un patron, c'est un méchant, la création d'entreprises et la création de la richesse est quelque chose de négatif associé à ça, on réduit le potentiel de croissance de l'économie française. C'est tout bête. C'est très simple. Mais comment vous l'expliquez, en fait ? Mais justement, juste pour revenir à votre observation, et c'est pour ça que je trouve ce mouvement des pigeons très encourageant, en fait. Ce n'est pas simplement rafraîchissant d'avoir un mouvement du terrain, si vous voulez, qui s'exprime, mais également parce que c'est des chefs d'entreprise qui ne sont pas des patrons. Ils ne sont patrons de rien du tout. Ils sont chefs d'entreprise et entrepreneurs qui ont un mode de fonctionnement tout autre que le patron d'une entreprise du CAC 40, d'une entreprise qui existe depuis parfois des siècles, et certainement pas du tout récent. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, pourrait changer le rapport du français à la création de la richesse et à l'argent, parce que c'est ça, le fond des choses en France. Les Français ont un rapport avec l'argent qui est très complexe et parfois très négatif. Peut-être qu'il faudrait rappeler que ce mouvement est né au moment des discussions fiscales. Et donc, en gros, c'est constitué médiatiquement pour contester, en fait, un impôt qui les visait. Et donc, vous pensez que vous, les Français et que n'importe quel électeur, en fait... Oui, parce que dans le mesure où un Français, un électeur français pourrait contester l'idée d'un stock option pour un patron du CAC 40, ne va pas contester la même chose pour un jeune de 25 ans qui n'a pas de rémunération du tout, parce que tout son argent ou toute sa rémunération potentielle est dans les actions de son entreprise et qui a une grande chance d'échouer complètement. Son entreprise va peut-être marcher, peut-être pas. Neuf fois sur dix, c'est un échec. Et donc, je pense que l'idée d'une rémunération financière est comprise tout autrement pour, justement, se pose aux entrepreneurs qui sont presque invisibles parfois ou qui ont été, avant ce mouvement des pigeons, qui étaient invisibles. C'est ça que j'ai essayé d'écrire dans le livre. J'ai interviewé beaucoup d'entrepreneurs, de jeunes chefs d'entreprise dans les start-up, justement pour essayer de donner une autre image d'un chef d'entreprise. Le patronat est tellement dominant dans le discours politique et l'entrepreneur est assez peu visible. Mais ça peut donner une crédibilité à ce monde dont la France a vraiment besoin. Donc vous considérez que les chefs d'entreprise français devraient s'engager davantage, communiquer davantage ? Non, non, non. Je ne pense pas que ce n'est pas forcément une question. Les chefs d'entreprise ont d'autres choses à faire que de communiquer. mais c'est important d'ouvrir les yeux à un autre monde qui n'est pas facilement diabolisé comme est le monde du patronat français traditionnel qui n'a pas la même crédibilité auprès du français, je pense, de l'électeur. Ce sont des choses qui sont des questions extrêmement complexes qui touchent au rapport que nous avons à l'argent. C'est vrai. À des catégories générales. Parce que sur l'argent, on a des rapports compliqués avec l'argent. Mais on sait bien, nous savons tous, nous en parlons souvent, que nous n'avons pas les mêmes conflits dès lors qu'il s'agit, par exemple, d'un joueur de foot qui gagne des sommes considérables. Il n'y a pas cette réaction, il n'y a pas cette idée que le montant des rémunérations peut faire problème. Certains le disent, mais ce ne sont des personnes qui n'aiment pas le foot assez bizarrement. D'ailleurs, c'est curieux, cette association entre la tolérance à la très grande rémunération dans le monde du foot et la tolérance aux très grandes rémunérations dans le monde qui crée des emplois. Le foot crée peu d'emplois, on le sait bien. Donc c'est un rapport bizarre, pour moi, en tout cas, pas clair du tout. Mais sur les patrons, c'est un peu la... On dit souvent ça, et on le mesure comme ça dans les enquêtes d'opinion. Les patrons, comme généralité, ne sont pas appréciés. Mais le patron, comme réalité, ne suscite pas le même rejet. C'est-à-dire que les Français qui travaillent dans une entreprise où il y a nécessairement un responsable d'un patron ont généralement de ce patron un point de vue bien plus favorable que du patron en général. Et cette espèce de dissociation, de séparation entre les catégories et la réalité me paraît être quelque chose qui est très présent dans votre livre. Et vous dites le déni. Il y a de ça, c'est vrai. Mais il y a aussi une espèce de rapport très littéraire au monde, au fond. Et dès que l'on parle de l'idée, c'est-à-dire les patrons en général, on a un point de vue qui est très différent si l'on parle d'un patron en particulier, comme si notre culture était très traversée par un rapport à la fiction, à la littérature. C'est quelque chose qui est présent dans votre livre, ça aussi. Je trouve culturellement, c'est une grande singularité française par rapport, je crois, à ce qu'on peut dire en Grande-Bretagne sur les patrons britanniques. On n'aura pas des discours aussi... Non, on n'a pas le même discours. Par rapport aux banquiers, pendant la crise financière, c'était très compliqué. Mais par rapport à l'entrepreneur, il y a peut-être plusieurs moyens de faire connaître ce monde au public. Ce qui m'a frappée pendant... Ce qui me frappe à chaque fois pendant une élection en France, c'est que les candidats visitent toujours les usines de l'ancienne industrie. Donc c'est toujours avec casque sur la tête, des ouvriers derrière. C'est très bien. Mais combien de fois est-ce qu'ils font des déplacements dans les petits start-up ? Peut-être que c'est moins visuel et dramatique pour les journaux de télévisée du soir. Les casques sont inutiles. Oui. Et qu'est-ce qu'on regarde ? On regarde peut-être un ordinateur. Ce n'est pas très intéressant. Mais c'est quand même frappant. Pour moi, ça confirme l'image de l'industrie française et des grands groupes industriels plutôt que la réalité du monde économique aujourd'hui où ce n'est pas l'acier, ce n'est pas l'automobile. Ça reste important, mais ce n'est pas que ça. Geoffroy, je voudrais vous laisser poser une dernière question. Oui, ce sera ma dernière question. J'allais sur votre conclusion. Vous dites une phrase qui, pour moi, m'a semblé être le cœur du problème. Il va sans dire que l'on ne peut pas imposer d'un coup tous ces changements difficiles. Effectivement, il y a 175 pages de changements à prévoir. Donc on imagine bien qu'on ne fera pas tout en même temps. Mais on a parlé de la culture. Enfin, en tout cas, c'était mon propos de parler de cette culture française qui est réticente à ces changements, mais pour des raisons pas simplement de courage à mes yeux, mais aussi de culture. Et la culture, c'est très difficile à changer. Et ce qui est peut-être plus fataliste que votre propos qui est très volontariste et du coup plus optimiste. Donc on ne peut pas tout faire en même temps. Si on prend la situation actuelle, vous l'avez dit dans votre introduction, il y a deux débats, la compétitivité et les dépenses publiques. Et je pense que certains internautes se posent la question aussi, c'est par où on commence ? Parce qu'on a l'impression que tout est lié, qu'on ne peut pas attaquer l'un sans l'autre. De toute façon, les marges de manœuvre budgétaires sont de toute façon minces, pour ne pas dire nulles. Donc selon vous, par où faut-il commencer ? Moi, je pense que je reviens à ce point que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est la baisse des charges pour les entreprises. Et vraiment de façon significative. Il ne faut pas faire ça avec réduction de quelques petits points. Sinon, ça n'aura aucun effet. Mais si on veut redynamiser la création d'emplois et redonner un peu d'espoir aux employeurs en France de pouvoir recruter, de ne pas avoir toujours ce sentiment que ça coûte trop cher. Et ça freine tellement la croissance de l'entreprise, la création d'emplois. Et la France n'a pas suffisamment d'entreprises de taille intermédiaire, parce que les petites entreprises n'arrivent pas à croître et devenir les grandes. Donc je pense que c'est un point de départ qui va peut-être être sur la table. On ne sait jamais. On va voir avec le rapport gallois. Mais juste pour la question de est-ce que c'est possible de changer les choses, juste un dernier point. Est-ce que ce n'est pas mieux de regarder toutes ces questions maintenant et de réfléchir à des solutions éventuelles plutôt que d'attendre une vraie crise ? Parce qu'il y a déjà une crise. Mais ce n'est pas une crise des marchés qui sont très gentils avec la France actuellement. Les taux d'emprunt dans les marchés de la dette souveraine sont historiquement bas. Et la France profite et tant mieux et que ça dure. Mais si un jour, les marchés décident que la France n'est pas sur la bonne trajectoire, ne croient plus dans la volonté politique du gouvernement actuel de remettre les choses en ordre, dans ce cas, ce sera des décisions prises dans une vraie crise. Et ça serait beaucoup plus difficile et douloureuse de le faire. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut traiter, réfléchir et saisir des opportunités et des questions maintenant plutôt que d'attendre une crise encore plus dure. Écoutez, voilà. Nous allons arrêter ici notre échange avec vous. Merci d'être venu et de vous être prêté à ce jeu de questions autour de votre livre Le déni français. Merci Geoffroy Clavel. C'est un plaisir. Je suis très heureux d'avoir associé le Huffington Post à notre discussion. Alors ce que nous avons dit a été filmé, retransmis en direct sur les deux sites. Nous n'avions pas prévu de micro parce qu'on n'entend pas si vous posez des questions pour les internautes. Donc voilà. Nous allons arrêter ici. Merci. Bonsoir à tout le monde. Merci. 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 Merci.